Qu'est-ce que l'Océan Rouge est un marché saturé de concurrents ? L'Océan Rouge, c'est un marché saturé de concurrents, tout simplement, où les acteurs essayent d'être leaders sur leur marché, à la différence d'une stratégie Océan Bleu, donc un Océan Bleu où on met sa concurrence hors jeu. Qu'est-ce que l'Océan Rouge est un marché saturé ? Comme on le dit très souvent aujourd'hui, les stratégies digitales s'appuient sur des stratégies, donc meilleure la stratégie d'entreprise et meilleure la stratégie digitale sera bien évidemment performant, donc avec un ROI en face, alors qu'aujourd'hui on voit beaucoup de stratégies digitales sans une véritable vision, mais juste un outil digital qui n'amène pas une valeur ajoutée à l'entreprise. Airbnb par exemple, c'est une belle stratégie Océan Bleu, on a aussi le compte en banque qu'on peut ouvrir dans un bar tabac aujourd'hui qui est nickel, la carte bleue nickel, ça c'est une belle stratégie Océan Bleu, on a aussi la friteuse saine qui permet de faire des frites avec moins de matière grasse, ça c'est une belle stratégie d'Océan Bleu qui a révolutionné ce monde de la cuisine, il y en a bien évidemment beaucoup qui ont appliqué cette technique qui amène beaucoup de profit à l'entreprise, qui est une innovation de rupture ou radicale, parce que dans l'innovation il y a deux formes d'innovation, celle qui est incrémentale et celle qui est radicale, et la stratégie Océan Bleu c'est bien une innovation radicale. Dans ce monde où tout va vite, où tout change à une vitesse très importante, il est important de revenir et de comprendre ce qui se passe, parce que quand on est opérationnel on est un peu asphyxié par le quotidien, et il est vraiment important de voir aussi ce qui se passe ailleurs, et ce qui marche et ce qui ne marche pas, pour pouvoir ramener ça en entreprise et amener une valeur ajoutée. Sous-titrage Société Radio-Canada